Donc, la barache à Baïra, Rachid pose tout de suite le problème, il y a une sorte de lien entre des choses qui, à première vue, n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. On sait qu'un ange, Rachid nous, signifie tout de suite qu'un ange ne peut être envoyé que pour une seule mission, or le même ange sauve l'autre et en même temps guérit Abraham. Et donc, il y a la notion de brit milah, de circoncision, la notion de refois et la notion de messianisme, de machiach, qui sont au même lieu, qui se tiennent au même lieu. Et il faut comprendre le lien entre les choses. Donc, bien entendu, si on dit que le même ange sauve l'autre et que le même ange guérit Abraham, c'est que sauver l'autre a à voir avec la guérison. Sinon, ça ne pourrait pas être le même ange. Donc, on va dire que la circoncision est elle-même l'essence même de la guérison, de la refois. Et que l'autre qui porte en lui l'étincelle du machiach, le machiach est la guérison du monde. Et donc, c'est pour ça que c'est la même shlekhou. Donc, il faut comprendre, pour comprendre ces notions-là, il faut comprendre à la racine de la problématique et de comprendre en quoi, qu'est-ce que c'est la notion de refois, de guérison à la Torah. Or, dans l'agma, on appelle guérison très souvent ta'ala. Ta'ala, ça veut dire une sorte de fleuve, de continuation, de circulation. Et la maladie est toujours considérée dans la Torah comme un arrêt de la circulation. Une maladie, c'est quand quelque chose dans l'organe du corps s'arrête, n'est plus en relation avec le reste du corps, s'isole, et comme il s'isole, il se gangrène, il se putrifie, il devient malade. De la même façon, le monde est malade du manque de liens. Le monde est malade de guerres, de conflits, parce que chacun se pose comme un petit monde absolu face aux autres. L'enfer est les autres. On est soi-même comme un monde absolu, l'autre devient un rival, et donc l'autre devient quelque chose à abattre. Et donc, par la guerre, par l'agressivité même, on casse la cohésion, l'harmonie universelle du monde. Donc, on voit que la notion de refois, c'est de rétablir le flux, aussi bien universel dans le monde, ça c'est le machiach, que de rétablir le flux dans le corps. Ou que de rétablir le flux dans l'esprit. Beaucoup de maladies psychiques proviennent parce qu'on a coupé. On a eu un traumatisme, au milieu d'origine parentale, familiale ou autre, et cet événement-là est coupé du reste de sa vie. On ne veut pas l'intégrer dans sa vie, mais il continue à être actif dans l'ombre, dans les ténèbres, et il crée une maladie, une maladie psychique, qui sera plus tard la psychose, la schizophrène, ce que vous voulez. Donc, on voit que le secret même de l'existence, c'est la notion du lien. Alors, c'est tout à fait intéressant, la Gmar a dit, tout celui qui dit un divré Torah, et ne dit pas l'échemme omro, ne dit pas au nom de qui il a entendu, il recule la venue du machiach. Parce que justement, le machiach, c'est chaque chose à sa place, et le rapport de l'individu et de l'universel. Le rapport de la divinité, de la totalité, avec le visage de quelqu'un qui formule une parcelle de cette totalité, de cette vérité. Et quand un arabe dit un khidouche, ce khidouche est en même temps quelque chose qui le transcende complètement, c'est de l'ordre de la Torah divine, donc au-delà de sa personnalité, mais en même temps, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a trouvé. Et comme c'est lui qui dit cette parole de Torah, son visage, à ce moment-là, il crée un événement messianique. Puisque le Messie, c'est comment la totalité va être liée avec l'individu, et comment l'individu va être lié avec la totalité. Et donc, chaque parole de Torah est un événement messianique. Et quand on ne dit pas le Torah au nom de celui qu'on l'a entendu, on fait reculer le Mashiach, parce qu'on coupe la dimension divine de la Torah, et sa dimension existentielle, elle a été incarnée par un homme à un moment donné, et donc c'est le contraire du messianisme. Donc on voit que la notion de refoi, la notion de brit milah, la notion de messianisme, de Mashiach, sont complètement liées. Puisque c'est la même problématique, c'est la problématique de la circulation et du lien universel des choses entre les autres, et du lien dans ma vie de moi à moi. Tout doit être lié, tout doit être unifié. Alors, pourquoi justement la brit milah ? En quoi la brit milah fait un lien ? C'est qu'une des questions qu'a posé le grand devin là, c'est de dire pourquoi est-ce que la Torah appelle koret brit ? Koret, ça veut dire coupé dans la Torah. Brit, ça veut dire alliance, ça veut dire création. Brit a pour étymologie briut, bria. Qui veut dire une création, donc un lien qui est lui-même créatif. Mais koret, ça veut dire au contraire négation, coupure. Alok Garonne de Vinay explique une chose magnifique, il dit, imaginons deux hommes qui sèment, ou deux personnages, qui sèment énormément et qui doivent se séparer. Et donc chacun va donner une partie de lui-même à l'autre. C'était, vous savez, dans la Tana, dans le Khumash, on voit très souvent qu'on prenait un Kelly, une assiette, on la coupe en deux, et une partie de l'assiette, on la donnait à l'un, et l'autre gardait l'autre partie de l'assiette. C'était une façon de dire, même si je suis très loin de toi, je garde une partie de toi avec moi, et toi tu gagnes une partie de moi avec toi. Donc, comme si on signifiait que l'amour, l'amitié, étaient transcendés, la séparation géographique. On est ensemble, même si on n'est pas ensemble. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la capacité de vivre avec quelqu'un, même quand il n'est pas là. La capacité de porter le souvenir et la présence de l'autre, même quand il n'est pas là. C'est pareil, notre rapport avec Dieu. La Brite, par exemple dans la Brite Mila, on donne une partie de notre corps à Dieu, au lieu même de la puissance, au lieu même de notre devenir, au lieu même de la vitalité. Et on coupe une seule partie-là, on la donne à Dieu, et Dieu en retour nous donne la maîtrise du temps de l'histoire. C'est nous qui codifions les dates des fêtes. C'est nous qui avons la maîtrise du temps, nous sommes les bâtisseurs du temps. Nous bâtissons le temps sur la terre qui va amener au Mashiach. Donc c'est ça une Brite. Le Brite, c'est un lien. La Brite, c'est non seulement un lien qui va créer un nouveau monde, un nouveau visage au monde. Donc ces trois éléments sont complètement liés l'un à l'autre. Et l'enseignement que nous, on doit apprendre, c'est d'essayer de rétablir au cœur même de ces trois éléments la notion du messianisme. Ça veut dire, un, d'abord, dans notre vie, de ne pas, même la vie physique, la réfoua, on a dit, c'est la capacité de faire circuler. Que tout soit unis, ne pas laisser des parts, même au niveau corporel, qui s'isolent et qui vont mourir et qui vont être maladifs. Mais bien entendu, tout le monde comprend que cette circulation et ce flux doit se faire aussi avec l'autre. C'est la notion de la Brite. La notion de la Brite, c'est d'être capable de se sacrifier, de donner une partie de soi-même, de véritablement se couper d'une partie de soi-même, pour la donner à l'autre, parce que ça le fait vivre. Quand je lui donne une partie d'un, je le fais vivre. Et de recevoir de l'autre une partie de lui-même. Ce qui fait qu'on n'est plus un, on est une part d'un tout. Et donc, le fait d'être une part de tout, on fait la circulation universelle de l'amour, de la tendresse et du savoir qui amènent le Mashiach. Et trois, c'est cette notion d'espérance messianique. Ça veut dire la notion de pouvoir unifier le monde. Ça veut dire de ne plus dire, même, vous savez qu'on a une tendance, nous, un peu les juifs, de dire, voilà, la seule chose qui existe, c'est nous. Non. C'est important d'introduire dans l'économie générale de la Torah le monde entier. De donner un sens au monde entier. Le juif est celui qui est capable de donner un sens au monde entier. Chaque chose a sa place, bien entendu. On ne va pas mélanger les choses. La Torah est infiniment plus simple, plus haute que toute autre chose. Elle est même radicalement différente. Mais cette radicale différence doit s'inscrire dans une totalité où le monde prend sens. Je dois être capable de lier le monde. De donner le sens, de donner la vie, le sens à chaque chose. Et ce qui est très intéressant, là, par Hacha, c'est que dans tout l'Echlecha, quand Dieu se révèle à Avraham Avinu, il dit « Vayera, Hachem, Elav ». Ici, le Parsou commence « Vayera, Elav », sans Hachem. Bien entendu, tout celui qui connaît les textes sait que les problématiques qu'on a développées sur l'unité, sur la circulation, sur le flux, sur la refoua, sur la médecine, sur le machéach, sont liées à cette formulation du Passo. C'est-à-dire que la différence entre Vayera, Hachem, Elav, Vayera, Elav, c'est une illumination, une illumination vient du haut en bas, c'est Dieu qui apparaît à Avraham. Mais là, Avraham, l'illumination de Dieu, la révélation de Dieu se passe à partir de sa conscience de son propre lui-même. Et ça, c'est le plus haut niveau du lien. Le plus haut niveau du lien, c'est qu'à partir de la conscience aiguë de ce que je suis, c'est-à-dire, ça veut dire qu'à l'origine, je suis le souffle de Dieu. À partir de la possibilité d'écouter ce que je suis véritablement, je fais le lien de l'universel. Parce qu'au cœur même de ce que je suis, je suis le miroir de la volonté de Dieu. Donc, au cœur même de mon essence, je peux écouter le monde entier. Vayera, Elav. Lo Vayera, Hachem, Elav. À partir de lui-même, il a vu Dieu. Au point, vous savez qu'il y a une marque de la tête, le Rambam, dit que Vayera, dans le Moré Nébuchim, n'est qu'un songe, n'est qu'un rêve. C'est-à-dire que tout s'est passé que dans Avraham. Le Rambam, Marmanid, combat cette interprétation. Il dit, Hachem, Shalom, ce n'est pas du tout un songe, c'est une révélation. Mais, vous comprenez, la marque de la tête est fine. Le Rambam, pourquoi Davka, ici, dit que c'était un songe, ce n'était pas vraiment une révélation ? Parce que, tout le monde vous rend compte de ce Vayera, Elav. Qu'il n'y a pas une intervention ici, Dieu, autant qu'il n'y a pas une intervention divine. La révélation divine s'est faite à partir de la conscience aiguë de ma sublimité. Alors, Rambam dit ça, ça provoque une révélation réelle. Le Rambam dit ça provoque un songe, mais, bon, c'est leur marque de la tête. Mais, pour nous, ce qu'on veut apprendre de ça, c'est que si on veut arriver à la réfoire, si on veut arriver à la réfoire aussi bien de notre corps, donc arriver à une vraie circulation, ou bien de notre esprit, d'arrêter d'isoler des choses en nous, de ne pas les faire exister, de ne pas les faire communiquer avec le reste, et donc qu'elles vont provoquer des maladies. Et les maladies psychiques, ce n'est pas forcément les fous furieux, ça peut être aussi des angoisses, ça peut être aussi des malaises de vivre, ça peut être des troubles psychiques que beaucoup de gens ont et qu'on peut vivre avec. Mais c'est dommage, ça empêche de vivre. La circulation, c'est d'accepter en toute lumière qu'il n'y a pas de mal absolu et que chaque chose qui m'est arrivée a un sens. Et donc, je dois le faire communiquer avec tout le reste. Mais il n'a un sens que si je peux le faire communiquer avec tout le reste. Si je l'absolutise, si je vois le traumatisme, l'élément négatif comme un tout, alors bien entendu, il va devenir inexpugnable, il va devenir imbattable, on ne peut pas combattre contre ça. Mais si on l'intègre dans une généralité, on comprend beaucoup mieux. Imaginez quelqu'un qui doit se faire opérer, on le coupe, ça fait mal. S'il ne voyait que la douleur, il ne pourrait rien comprendre, ça serait traumatique. Mais s'il intègre cette douleur dans un cadre beaucoup plus général, que cette douleur-là fait partie d'une opération qui va lui permettre de mieux vivre après, il va accepter la douleur de façon beaucoup plus joyeuse. Et bien c'est pareil dans chaque chose. Donc on a dit, circularité, flux, réfois, médecine, que le corps fasse le lien, que dans l'esprit on fasse le lien, qu'on ne cache pas des choses, qu'on ne refoule pas des choses qui vont nous gâcher la vie, et dans notre rapport à l'autre aussi faire le lien. Et ça, ce n'est possible que si je considère que la révélation de Dieu à partir de moi-même. Une fois que je fais ça, une fois que je suis capable de faire cette relation extraordinaire, de moi à moi, de moi à l'autre, et de moi au monde, et de moi à Dieu, une illumination va s'opérer à partir de moi, à partir de moi-même. Quand je fais ça, j'en arrive à une sorte de vie, de la vie, l'existence avec la vie, c'est-à-dire comme une source, quelque chose qui jaillit du tréfonds, quelque chose qui jaillit du tréfonds. C'est pour ça qu'Abraham Abinou a une double bride, la bride mina, mais aussi la bride de la parole. La parole elle-même, au cœur même de la parole, se vérifie cette dimension du lien. Quand quelqu'un parle, s'il parle d'une vraie parole de Torah, c'est en même temps lui qui parle, et c'est en même temps qu'il y a le rôle Dieu qui parle. Et donc il y a un lien qui se fait, sa parole, qui est l'existence, qui est la vie, et le tabernacle, le mishkan, où apparaît la shrina elle-même. Quand on vit à ce niveau-là, on est dans la bride, on est dans la paternité de la bride, avec Abraham Abinou, qui s'appelle Abraham Abinou, parce qu'il est père. Il est non seulement le père physique, de Ham Israël, et même d'Ishmaël, et même de l'Essar, mais il est profondément le père par la parole. Il a créé, avec sa parole de vérité, toute une conscience qui féconde jusqu'à aujourd'hui tous les concepts humains. Abraham est à l'origine de toute vérité. Il est le père de la vérité. Il est le père de ce qui a apporté le monothéisme, la vision du Dieu unique et transcendant, et c'est pour ça qu'il est le père. Il est le père aussi bien physique, qu'il est le père de la parole, le père de la vérité. Cette paternité, cette capacité de générer la vie au-delà de la maladie, de générer la vie au cœur même de la santé, de la santé physique, de la santé mentale, et de la santé spirituelle, elle n'est capable de générer cette vie que si je suis tout unifié en moi, si j'ai fait la circularité en moi, si je suis bari, si je suis en pleine santé, en pleine santé physique, Bézat Hachem, en pleine santé mentale, Bézat Hachem, et en pleine santé spirituelle, Bézat Hachem.